Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce dimanche 8 mai. C'est l'hippodrome de Saint-Cloud qui accueille la réunion principale de cette journée dominicale, avec notamment un quintet réservé aux trois ans, mais également deux groupes de bonnes factures, les prix Grefful et prix du Muguet estampillé groupe 2. Nous évoquerons donc toutes ces compétitions dans une première partie de l'émission. Et ensuite, direction la Capel en réunion 3, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs driver y participant. Il s'agira de la deuxième partie de l'émission. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, ne vous en privez surtout pas. C'est gratuit et c'est possible via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Concernant ce quintet, le prix de la fouilleuse réservé aux trois ans, comme par définition ce genre de compétition est assez difficile à déchiffrer, cela dit j'aime beaucoup le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Méni, qui est un bon numéro dans les stales de départ, qui a couru l'East Race l'an dernier, et qui vient de faire une course de rentrée encourageante à la test. Pour ses débuts dans les handicaps, je pense que ce numéro 5, Méni, peut mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le numéro 4, à savoir Wassim, un cheval régulier. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts. Mieux encore, il compte 5 podiums en 6 sorties publiques. La distance des 100 mètres lui convient. C'est un cheval sur lequel, a priori, on peut compter le 5 Méni et le 4 Wassim. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Forchester, le numéro 1, à savoir Puerto Madero, le numéro 14, The One O'Clock Jump. Ces 3-là se connaissent bien, ils ont respectivement été affichés 3e, 2e et 1er d'un handicap, disputé sur l'hippodrome de Chantilly, sur le sable. Il devrait pouvoir répéter, Forchester avait bien fini ce jour-là. J'aime bien, dans cette cour, je pense qu'il va jouer les premiers rôles. Le 1, Puerto Madero, un numéro en dehors dans les stalls, qui peut jouer contre lui, numéro 15. Quant au 14, lui, à savoir One O'Clock Jump, il a été remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, raison pour laquelle, je pense que le 15 et le 1 peuvent prendre leur revanche sur le 14. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, c'est Scottich Anthem. Lors de ses 3 dernières sorties, le cheval s'est respectivement classé 4e, 3e et 2e de handicap, de même facture, il a notamment pris une 2e place sur ce tracé le 18 avril. Et ce jour-là, le 18 avril, dans ce handicap clodo-aldien, il devance à le numéro 9, Dirty, 4e de cette course. Mais le cheval avait longtemps patienté à l'arrière-garde, avant de venir finir très plaisamment. Une fin de course qui l'autorise ici à nourrir des ambitions. Quant au numéro 8, Hollywood Africans, il a terminé 3e de ce même handicap avec Scottich Anthem et Dirty, le 11 et le 9. Mais ce jour-là, le cheval s'est montré courageux après avoir galopé au premier rang. En chiffres, le résumé sera le suivant. 5, 4 devant le 15, le 1, le 14, le 11, le 9 et le 8. Je répète, 5, 4, 15, As, 14, 11, 9, 8 en canot partant. J'ai retenu le numéro 10, c'est Blue Falcon qui reste sur 2 succès. Dans le prix Grefful, il s'agira de la deuxième course du programme, des 3 ans en piste, à savoir sur la distance des 2100 mètres. J'aime beaucoup le 204 dans cette épreuve. C'est Maximus qui a terminé 2e du prix Noaïen le 17 avril. Et ça, dans un bon style, je pense qu'il peut jouer les premiers rôles avec le 206, bien sûr, Agave. Agave qui est la seule pouliche au départ de cette course. 3 courses au compteur, 3 victoires, dont la dernière en date, obtenu en le prix Pénélope. Une épreuve disputée sur ce tracé le mois dernier. Donc le 206 et le 204 seront mes deux préférés et mes deux bases de jeu dans cette course. Je le reposerai toutefois le numéro 5, Sir Bob Maker qui a terminé dernièrement 2e, qui avait débuté à Saint-Cloud 2e et qui a terminé 1er. Ensuite à Chantilly, c'était le 13 avril. Ici, je pense que le cheval peut confirmer au niveau supérieur. Il est présenté par l'efficace David Menuisier, un entrepreneur français qui est basé outre-Manche. Le 201, Mirabad a terminé dans le sillage de Sir Bob Maker, raison pour laquelle je le retiendrai en léger retrait. Donc dans la deuxième, pour le résumé chiffré, j'aime beaucoup le 6 et le 4. Le 4 et le 6 pour les deux premières places. Et ensuite pour la troisième place, l'éventuel trio ou super 4, j'ai retenu le 5 et le 1. 6, 4, 5, 1, 4, 6, 5, 1 pour mes différents jeux en trio Horde ou super 4. Dans le prix du Muguet, l'autre temps fort de cette journée à Saint-Cloud, groupe 2, cette fois-ci sur 1600 mètres, je pense que le 502 d'Ouai peut conserver sa couronne. Il a remporté cette course en dernier. Il vient de faire une bonne course de rentrée dernièrement dans le prix Edmond Blanc, sur cette piste de Saint-Cloud, c'était le 2 avril. Dès lors, il s'annonce une nouvelle fois redoutable et peut conserver sa couronne. D'autant qu'il retrouvera sur sa route des chevaux qu'il vient de devancer dans le prix Edmond Blanc, à savoir Pao Alto le 5 ou encore Sibyl Aspen, la jument, le numéro 6. Dans la 7e maintenant, attention 703 Copper, j'ai bien aimé ses débuts en compétition. Il est présenté par Pascal Barry et pour ses débuts, il a terminé 2e sur ce tracé le 5 avril. Il devrait pouvoir logiquement confirmer. Il retrouvera sur sa route Caminy, le numéro 2 ou encore Kenovo, le numéro 1, qui terminait dans son sillage ce jour-là. Donc en 703 Copper, à mon avis, il peut jouer la victoire. La capelle Réunion 3-1, j'ai pu converser avec Thomas Coulon qui présente le 210 Journailleau du mois. C'est un cheval qu'il aime bien, un cheval qui était rapprochable depuis ses débuts. Deuxième, premier, il en est compte ici une confirmation. Le cheval connaît la capelle, le cheval est en forme. Il serait déçu de ne pas le voir jouer les premiers rôles. Sa place est logiquement sur le podium, le 210 Journailleau du mois. Dans cette deuxième, on peut lui poser le numéro 9, Jet Després, qui en deux courses courus cette année, a terminé également 1er et 2e. C'est un présentier de Thierry de Valdecin qui me semble en mesure de bien faire. Tout comme dans cette épreuve, le cheval présenté par Alain Laurent, c'est Géronimo Ducos, qui reste sur une victoire et qui a d'ailleurs débuté victorieusement. Donc la deuxième, le 10, c'est le 9 et le pensionnaire d'Alain Laurent. Dans la cinquième, j'ai pu converser avec Gert Lanou, qui aura deux partants dans la cinquième. Le 4, Genesalia et le 2, à savoir, c'est Golonsia de Warnock. Et elle, Golonsia de Warnock, qui est une jument de train, qui aime aller de l'avant et dérouler sa grande action. Ici, j'ai toutefois senti une préférence concernant avec le 4, Genesalia, qui est en forme en ce moment, qui se présentera dans une très bonne condition physique et avec des ambitions. Elle va courir cachée, mais elle sait finir vite. D'après lui, elle peut terminer sur le podium de cette course. Elle constitue dès lors une rivale sérieuse pour le 15, Gaïa de Gèvre, qui sera pieds nus, qui possède en 1.13.5 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. C'est une première chance. Le 515, Gaïa de Gèvre, ce sera d'ailleurs ma favorite dans ce cinquième rendez-vous. Tout comme le 14, à savoir, Grasse d'Eriou, qui monte en puissance et qui vient d'ailleurs d'améliorer son chrono. Donc, dans la cinquième, mes deux préférés. Le 15, Gaïa de Gèvre, que j'aime beaucoup pour les jeux simples, avec le 14, Grasse d'Eriou. Et attention pour une cote sur le podium au numéro 4, Genesalia, de par la confiance affichée par Gertlano. Concernant Jules Vandenpult Jr., lui, il effectuait un déplacement ambitieux avec le 803 Giovanni Bianco, un cheval qui a eu des problèmes de santé. Il aurait un autre contre-banque sans ses ennuis et ses pépins à répétition. Quoi qu'il en soit, le cheval est bien. Il n'a trouvé que le bon Earl Simon pour le devancer dernièrement à Mons. Le cheval revient en France avec des ambitions. L'engagement est somme toute assez intéressant, même si le cheval doit affronter ses cadets. Donc le 803 Giovanni Bianco, un bon cheval, un cheval de qualité, capable de prendre la direction des opérations, capable de s'installer en tête et capable d'aller très loin. Je pense qu'il va jouer la victoire. C'est le 803 Giovanni Bianco. Je lui poserai dans cette course numéro 5 à First des Bois, mais également le numéro 2, Fignot du Pommereux, l'un et l'autre au mieux actuellement, comme on atteste leur dernier classement. Donc on résume tout ça rapidement pour la capelle Réunion 3. La deuxième, le 210, on lui oppose le 9, et le pensionnaire d'Alain Laurent qui a débuté victorieusement. La cinquième, 15, 14 et 4, et dans la huitième, 803 pour les premières places associées au numéro 5 et au numéro 2. Ça c'est pour la capelle en Réunion 3. Excellent dimanche à tous, bonne journée, et à très bientôt bien sûr sur canalcurve.com.